Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Cameroun. L'alliance stratégique entre Chantal Biya et Ferdinand Ngo Ngo, clé de voûte du pouvoir à Etudi. Dans l'ombre du palais, Chantal Biya et Ferdinand Ngo Ngo, les vrais maîtres du Cameroun. Reportage exclusif, les rouages secrets de l'alliance Biya Ngo Ngo, le duo incontournable de la politique camerounaise. Plus grand que « la politique », c'est l'art de rendre possible ce qui semble improbable. Otto von Bismarck. Dans les corridors feutrés du palais de l'unité, le cœur battant du pouvoir au Cameroun, une alliance insoupçonnée, mais ô combien influent, dirige les rouages du pays avec une précision presque chirurgicale. Entre Chantal Biya, première dame charismatique, et Ferdinand Ngo Ngo, discret mais redoutable secrétaire général de la présidence, se dessine une relation symbiotique qui redéfinit la manière de gouverner à Yaoundé. Une alliance née des racines. Si les destins de ces deux figures de proue se croisent aujourd'hui, c'est avant tout grâce à une origine commune. Tous deux sont liés par leurs attaches à la Haute-Sanaga, un territoire dont les plaines verdoyantes ont non seulement forgé leur caractère, mais aussi servi de point de départ à une histoire politique commune. Ce qui au départ semblait être une simple coïncidence géographique s'est transformé, avec les années, en un partenariat stratégique solide. Chantal Biya, souvent connue pour ses coiffures audacieuses et son style haut en couleur, est bien plus qu'une icône de la mode. Elle est une stratège avertie qui a su voir en Ferdinand Ngo Ngo un allié incontournable. Depuis son arrivée au poste de secrétaire général en 2011, elle n'a eu de cesse de protéger et de consolider sa position au sein de l'appareil d'État. Les dessous d'une confiance mutuelle. Cette alliance repose sur un pilier fondamental, la confiance. Et cette confiance dépasse largement le cadre professionnel. Les relations entre les deux camps sont tissées de liens familiaux et amicaux. Céline Ngo Ngo, l'épouse du secrétaire général, est un maillon clé de ce réseau rapproché. Avec Abissou Bidoun Kapeowat, épouse du ministre des Arts et de la Culture, elle forme une sorte de « comité stratégique informel » qui veille à la stabilité de l'alliance. Le réseau ? Une toile d'araignée redoutable. On dit souvent qu'au Cameroun, il ne faut pas simplement connaître quelqu'un, il faut connaître la bonne personne. Ce proverbe prend tout son sens avec l'alliance Biya Ngo Ngo. Le duo a réussi à placer ses proches à des postes stratégiques dans toutes les sphères de l'administration. Que ce soit à la SONATREL, au port de Douala, ou encore à la Sonara, chaque nomination porte l'empreinte discrète, mais indélébile, de leur influence. Oswald Babo, bras droit et confident de la Première Dame, incarne cette politique du réseau. Toujours souriant, mais redoutablement efficace, il est le visage public d'une mécanique bien huilée. De même, Célestine Ketcha-Courtès, autrefois liée à la mère de Chantal Biya, s'est vue propulsée au rang de ministre, devenant un rouage essentiel de cette vaste machine d'influence. Une diplomatie à la hauteur. Si l'influence de ce duo se limite rarement aux frontières camerounais, c'est parce qu'ils savent s'entourer des meilleurs. Le conseiller israélien Eran Moas, figure incontournable des relations internationales du Cameroun, en est une parfaite illustration. Grâce à lui, l'alliance Biya-Ngo-Ngo parvient à établir des relations stratégiques qui font rayonner le Cameroun bien au-delà du continent africain. L'art de neutraliser les tensions. Toute alliance, aussi solide soit-elle, ne serait rien sans quelques obstacles à surmonter. Et sur ce terrain, Chantal Biya et Ferdinand Enbo-Enbo-Excel. Face aux tensions persistantes avec le premier ministre Joseph Dion, Engut ou encore avec Laurent Esso, ministre de la Justice, ils ont su garder la tête froide et imposer leur vision. La méthode. Une combinaison habile de diplomatie, de stratégie et, avouons-le, d'un soupçon de manipulation. Une influence qui s'étend au quotidien. Pour comprendre l'ampleur de leur pouvoir, il suffit de suivre les nominations au sein de l'administration camerounaise. Chaque décret présidentiel semble avoir été soigneusement validé par ce duo. De la gestion des ressources naturelles à l'organisation des grands projets d'infrastructures, leur empreinte est partout. Certains parlent même d'un « empire administratif » qui se déploie sous leur directive. La clé de voûte de l'étudie moderne. Dans un pays où le pouvoir est souvent associé à des figures solitaires, l'alliance entre Chantal Billat et Ferdinand Enbo-Enbo fait figure d'exception. Leur coopération incarne une nouvelle forme de leadership, où l'influence se construit non pas sur des rivalités, mais sur des alliances solides et durables. Un futur incertain, mais prometteur. Alors que le Cameroun s'engage dans une nouvelle décennie, une question reste sur toutes les lèvres. Jusqu'où cette alliance peut-elle aller ? Si l'avenir est incertain, une chose est sûre. Tant que Chantal Billat et Ferdinand Enbo-Enbo travaillent main dans la main, leur influence continuera de marquer l'histoire politique du pays. Pour ne rien manquer des coulisses du pouvoir et des actualités les plus importants, restez connectés à Audience Cameroun, votre chaîne d'informations privilégiée. Abonnez-vous dès maintenant pour des reportages exclusifs, des analyses approfondies et une couverture journalistique d'exception. En conclusion, une alliance indéfectible au cœur du pouvoir. En conclusion, l'alliance entre Chantal Billat et Ferdinand Enbo-Enbo s'impose comme une force majeure de la politique camerounaise. Leur complicité, ancrée dans des liens géographiques, familiaux et stratégiques, a su transcender les défis et les tensions pour devenir l'un des piliers les plus solides de l'appareil d'État. Loin des projecteurs, se duotisse patiemment une toile d'influence qui façonne les grandes décisions de la nation. Grâce à une gestion habile des relations humaines et à une vision claire de leurs objectifs, Chantal Billat et Ferdinand Enbo-Enbo ont bâti un véritable empire administratif. Leur capacité à positionner des personnalités clés à des postes stratégiques illustrent leur maîtrise de l'art politique. De la présidence aux entreprises publiques, leur empreinte est omniprésente et leur réseau, redoutablement efficace. Cette alliance représente également un modèle unique de leadership partagé. Là où d'autres privilégient le conflit ou la rivalité, ces deux figures ont su créer une dynamique basée sur la coopération et la confiance mutuelle. Ce partenariat n'est pas qu'une simple juxtaposition d'intérêts, il est le reflet d'une stratégie bien pensée pour assurer la stabilité et la continuité du pouvoir à Yaoundé. Cependant, cette influence considérable suscite aussi des interrogations. Dans un contexte politique souvent marqué par des luttes de pouvoir, leur capacité à neutraliser les oppositions soulève des questions sur l'équilibre démocratique et la pluralité des voix. Pour certains, cette alliance incarne la résilience du système, pour d'autres, elle symbolise une centralisation excessive du pouvoir. À l'aube de nouveaux défis, notamment économiques et sociaux, l'avenir de cette alliance sera crucial pour le Cameroun. Tandis que le pays cherche à se repositionner sur la scène internationale, la solidité de ce duo pourrait déterminer non seulement la stabilité interne, mais aussi l'image extérieure de la nation. Pour rester informé des développements de cette alliance et des enjeux, clé de la politique camerounaise, abonnez-vous à Audience Cameroun. Parce qu'une information fiable et approfondie est essentielle pour comprendre le monde qui nous entoure, faites le choix d'une source d'informations qui vous place au cœur de l'actualité. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.